Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe. Roland à Roncevaux, c'est la matière de la plus célèbre des chansons de gestes que nous évoque aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. La mort dans les Pyrénées du neveu du grand Charlemagne a fait rêver et frémir des générations d'auditeurs et des générations aussi d'écoliers. L'épée du Randal, le défilé montagneux, la brèche de Roland, la sonnerie de l'olifant, nous allons revivre tout cela cet après-midi. Et pour nous accompagner, vous avez invité Dimitri Casali. Et oui, Dimitri connaît sur le bout des doigts les grandes batailles de notre histoire. Et d'ailleurs, il en a fait un beau livre avec Vincent Rollin chez Grund, Victoire et défaite de l'histoire de France. J'en connais qui vont encore dire que nous feuilletons le roman national. Franck Ferrand Roland le sang, sa vie est épuisée. Vers l'Espagne, il est sur un monde aigu. Et d'une main, il bat sa poitrine. Son dextre gant, il a vers Dieu tendu. Son dextre gant, à Dieu, il tendit. Saint Gabriel, de sa main, l'a pris. Sur son bras, il tenait sa tête inclinée. Main jointe, il est allé à sa fin. Vous imaginez toutes les jantes dames qui pleurent chaque larme de leur corps en entendant ces vers. Il n'y a pas deux vers qui soient strictement identiques, même si la longueur du texte varie de 4000 vers dans le manuscrit le plus ancien à près de 9000 dans un des plus récents. C'est, vous l'aurez compris, la chanson de Roland qui a fait de ce Roland le héros de la bataille de Roncevaux en 778 de notre ère. Je dis bien en 778. Le neveu de Charlemagne, si l'on en croit en tout cas la chanson, devient plus de trois siècles après l'une des plus célèbres batailles de notre histoire, une figure légendaire. Il devient en quelque sorte l'idéal du guerrier, du chevalier, du brave chevalier. Les conquêtes arabes avaient commencé avec la mort un peu, même avant la fin de la mort du prophète en 632. Elles s'étendent rapidement à l'ensemble du Moyen-Orient, à l'Afrique du Nord. Et puis, vous savez que les arabes franchissent le détroit et vont conquérir l'Espagne à partir de 711. Ils poursuivent leur avancée vers le nord. Ils s'emparent de la vallée du Rhône. Ils arrivent très haut. Ils montent jusqu'à Sens, ce qu'on a eu l'occasion d'évoquer il y a quelque temps. Et puis en 732, évidemment, c'est la bataille de Poitiers. Le maire du palais Charles Martel repousse cette armée sarrasine, comme on disait à l'époque. Donc, certains émettent des doutes sur la réalité ou sur l'unicité de cette bataille. Et même sur sa date, puisque certains la font datée de 733. Peu importe, il y a bien un coup d'arrêt, en tout cas, à l'expansion arabe aux alentours de 732-733. Un événement majeur se produit en 56-756. À ce moment-là, à Cordoue, un émirat est créé par un membre de la dynastie des Omeyades qui a trouvé refuge en Espagne après le célèbre massacre perpétré en 750 par les Abbassides, la nouvelle dynastie califale. Les francs, à ce moment-là, sont inquiets. Ils ne peuvent compter que sur un appui, le royaume chrétien des Asturies. Il occupe l'angle de la péninsule ibérique, compris entre le golfe de Gascogne et le cours du Douro, le fleuve d'Ouro. Et en 777, patatras, j'allais dire, nouveau rebondissement, le gouverneur de Barcelone, Soliman ben Al-Arabi, en révolte contre l'émir de Cordoue, propose une alliance au roi des francs, Charlemagne. Alors ça, ça change la donne, bien entendu. Il cherche, Soliman, il cherche l'aide des francs pour asseoir son autorité, pour combattre son émir. Soliman ben Al-Arabi promet à Charlemagne de lui livrer des places fortes du nord de l'Espagne. Accompagné du gendre et du fils de l'ancien gouverneur d'Espagne qui avait été dépossédé par des Omeyades, mais aussi du descendant d'un compagnon du préfet. Bref, Charlemagne, évidemment, hésite. Et d'autant plus qu'il est admiratif de cette civilisation qui est en train de se développer dans toute cette péninsule, et qui rayonne dans les domaines du commerce, de l'artisanat, des arts, etc. Mais finalement, il accepte. Il faut vous dire que Charlemagne n'est pas à une conquête près, évidemment. C'est un guerrier dans l'âme. En 774, il est devenu roi des Lombards après un très long siège. Il est également en guerre contre les Saxons, un peuple indépendant qui se situe au-delà du Rhin, depuis les côtes de la mer du Nord jusque dans le centre de notre Allemagne actuelle. Et en 772, il a lancé une grande expédition. Il est désormais opposé à Vidoukind, qui est le chef vestphalien. Vous voyez qu'il est en guerre, en gros, contre tous ses voisins. Malgré cette guerre contre les Saxons, essentiellement, l'armée de Charlemagne va donc se lancer vers le sud. Elle franchit les Pyrénées à l'été 778. Alors, il y a dans cette armée des Austrasiens, des Bourguignons, des Bavarois, des Provençaux, des Septimaniens, des Lombards, autant de peuples dont nous n'avons aujourd'hui plus du tout la familiarité, mais sur lesquels ne va pas manquer de nous éclairer Dimitri Casali dans un instant. Voilà ce que nous dit Arthur Klein-Claude. « L'épaisseur des forêts et l'étroitesse des chemins rendaient le passage des monts difficiles. L'armée divisait en deux corps, les franchit néanmoins à leurs extrémités, sans rencontrer d'obstacles, étant dit que l'un d'eux cheminait par la Septimanie dans la direction de Barcelone, l'autre, commandé par Charlemagne en personne, débouchait à travers la plaine de Navarre sur Pamplune. Pamplune, avec sa très puissante muraille, Pamplune tombe rapidement. Et puis les deux armées opèrent leur jonction devant Saragosse, où le gouverneur Soliman Ben Arabi, qui avait proposé cette alliance à Charlemagne en échange d'une aide militaire, est vraiment chez lui, il est tout puissant là-bas. Il vient de battre sous ses murs une armée envoyée par l'émir de Cordoue. Et Charlemagne va recevoir, outre la soumission de Soliman, celle d'un autre gouverneur arabe qui s'appelle Abou Thor. Ce dernier lui remet en gage un certain nombre d'otages de plusieurs villes, dont Barcelone, parmi lesquelles son propre fils, son propre frère. C'était comme ça qu'on procédait à l'époque. Vous savez, il y avait des otages d'honneur. Charlemagne a un objectif nettement plus important, pour tout vous dire. Il veut s'installer, lui, à Saragosse. Il passe donc l'Ebre, il arrive devant les murs de la ville. Le chef, qui s'appelle Hossein Ben Yahya, refuse de se rendre. Il a trahi à l'Arabie. Il s'est rallié, lui, à l'émir de Cordoue. Il faut vous dire qu'ils ne sont pas un changement d'alliance près, tous ces chefs de l'époque, bien entendu. Bref, l'alliance ne tient plus. Et le gouverneur de Saragosse va prendre la tête d'une contre-attaque qui oblige les francs, contre toute attente, à abandonner la ville. À ce moment-là, Charlemagne reçoit de mauvaises nouvelles de Saxe. Il apprend que celui qui, là-bas, devrait le soutenir est en train de soulever sa population, en vérité. En fait, les Saxons savent très bien que les francs ne peuvent pas venir. Ils savent bien qu'ils sont à l'abri, derrière leurs reliefs, dans leurs épaisses forêts. Charlemagne n'a pas le choix. Maintenir un siège dans cette péninsule hispanique n'a plus aucun sens. Il lui faut faire demi-tour. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'un autre ennemi va se dresser sur sa route. Sous-titrage ST' 501 Un extrait d'Orlando, l'opéra de Vivaldi, dirigé par Jean-Christophe Spinozzi à l'instant, sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous nous parlez cet après-midi de la bataille de Roncevaux. Nous sommes donc en 778 et l'expédition a été lancée par le roi des francs, Charlemagne. Vous venez de nous le raconter. Mais qui est Charlemagne à cette date ? Carolus Magnus, Charlemagne. Charles le Grand, il est roi des francs depuis 10 ans, depuis la mort de son père Pépin Lebrève. Vous savez, Pépin est mort en 768. Mais Charles n'est en vérité l'unique roi des francs que depuis la mort de son petit frère Carloman en 771. Il faut vous dire qu'avec cet esprit de conquête dont je vous parlais, il a aussi conquis la Lombardie, ce qui fait qu'il est aussi roi des Lombards. Au moment de partir pour l'Espagne, il a 36 ans. Alors à quoi ressemble Charlemagne ? Pour autant qu'on sache, c'était un homme très grand. On pense qu'il faisait 1m90, robuste. Il avait sans doute une moustache, même s'il n'avait pas la célèbre barbe qu'on a voulu lui conférer. En 778, ce n'est pas encore le grand empereur. D'abord, il ne sera couronné empereur qu'en 800. Comme nous l'avons dit, il est donc en guerre contre les Saxons. Et c'est pour cela qu'il décide de quitter l'Espagne. Le 15 août 778, l'armée de Charlemagne franchit les Pyrénées orientales. On est dans le secteur, vous savez, de cette très belle région autour de Saint-Jean-Pied-de-Port aujourd'hui. Il se trouve dans la vallée de Roncevaux, à 950 mètres d'altitude environ, au pied du mont Ibaneta. C'est une région très boisée déjà à cette époque. La nature du terrain oblige les soldats à avancer sur une ligne assez étroite. Et soudain, du haut de la montagne, d'énormes rochers se mettent à tomber sur l'arrière-garde de Charlemagne. Vous avez des hommes qui étaient cachés derrière tous ces arbres dont je vous parlais, qui se mettent à dévaler les pentes derrière les pierres. Et l'armée de Charlemagne est complètement déstabilisée, il faut bien le dire. La plupart des hommes basculent aux ravins. Bref, c'est une embuscade. Les assaillants sont des Vascons. Ce sont les ancêtres des Gascons et des Basques. Ils sont soumis à Charlemagne. D'ailleurs, il y en a qui combattent dans l'armée du roi des Francs. Mais, certains d'entre eux ont constitué, entre la Dour et cette région montagneuse, une sorte de population hostile. Ceux qui sont établis à Pamplune souhaitent sans doute se venger de la destruction des murs de la ville. Le gros butin ramené d'Espagne les intéresse aussi sans doute beaucoup plus même. Et les Francs, qui sont très armés, qui sont très aguerris, ne sont néanmoins pas très nombreux. Et surtout, ils sont dans une position très désavantageuse. La bataille va durer des heures. Eginhardt relate cette bataille dans sa vie de Charlemagne, nos alentours de 830. L'armée était étirée en formation allongée pour permettre le passage du défilé, nous dit-il. Le piège était installé à un point culminant de la montagne, d'où les Basques surveillaient les renforts qui précédaient l'arrière-garde. Attaquant d'en haut, ils les précipitent au fond de la vallée, engagent un combat contre eux, les tuent jusqu'au dernier et pillent les bagages. Les vainqueurs, au moment où la nuit commence à tomber, les vainqueurs disparaissent, ils se réfugient dans leur hauteur, laissant derrière eux des dizaines et des dizaines, même des centaines de cadavres. C'est un vrai massacre. Certains historiens parlent de 10 000 morts. Parmi les victimes, selon Eginhardt, Anselm, comte du palais, le sénéchal Egiart, et puis donc le comte des marches de Bretagne, chargé de défendre la frontière du royaume des Francs contre les Bretons jusque-là, le fameux Roland. A la fin du XIe siècle, avec le début des croisades, tout simplement, la figure de ce chef, la figure de Roland, va devenir le symbole de la guerre contre l'infidèle. Il ne faut pas oublier que les chrétiens avancent à cette époque dans la reconquête du territoire espagnol contre les Arabes. Et donc on va faire de Roland une sorte de symbole. On est à l'époque du regain du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. À mesure que les territoires se libèrent, on voit des églises et des couvents remplacer les mosquées. Des moines viennent peu à peu s'installer dans toute cette péninsule. Les moines de Saint-Sernin de Toulouse vont même s'implanter au col de Roncevaux, lieu qui devient symbolique entre tous. Et quand le pèlerin vient de France et visite ce sommet, il a tendance à s'agenouiller, à planter en terre un étendard orné d'une croix, à faire sa prière à Saint-Jacques. Bref, on a besoin de nourrir la légende, si vous voulez, de nourrir le symbole. C'est sur ce sommet que l'évêque de Pamplune a fondé au début du XIIe siècle un hôpital destiné aux pèlerins de Saint-Jacques, malades ou blessés. Tout près du monastère a été élevée une chapelle, la chapelle du Saint-Sauveur, appelée chapelle de Charlemagne, car on dit que l'empereur lui-même aurait fait construire à cet endroit la toute première implantation d'un édifice chrétien. Il avait établi là un ordre monastico-militaire pour perpétrer justement le souvenir de la résistance héroïque, de cette arrière-garde de son armée sous le commandement d'un Roland devenu mythologique, j'allais dire. Monique Moncel nous le dit, Roland devient ainsi le héros d'une véritable épopée, celle qui se forge d'abord au cœur du peuple. Son image entraîne les croisés vers Jérusalem, elle a même exalté, dit-on, les troupes de Guillaume le Conquérant à la bataille d'Astings, clé de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Vous imaginez les Normands en train de conquérir l'Angleterre et qui se réclament de Roland. C'est donc aux alentours d'eux, on sent que va naître cette fameuse chanson de Roland que nous raconte-t-elle. Nous y venons dans un instant. Cet après-midi sur Europe 1, vous nous racontez la bataille de Roncevaux et vous nous racontez surtout la mort de ce chevalier franc appelé Roland, Roland le Preux. Il est devenu un héros. Oui, vous avez compris le tour de Passe-Passe. Je suis habilement passé du 8e siècle au 11e parce que pour tout vous dire, on ne sait pas grand-chose du vrai Roland et de ce qui s'est passé en 778. Ce que l'on sait, c'est ce que nous racontent les chroniqueurs et les poètes, les fameux trouvères du 11e siècle, qui à la faveur de ce mouvement de reconquête de l'Espagne d'un côté et puis de départ pour les croisades de l'autre, vont vouloir se trouver un héros en la personne du Preux Roland qui devient en quelque sorte le modèle du chevalier. Celui que vont suivre un certain nombre de nouveaux chevaliers et évidemment parmi eux, Guillaume le Conquérant à la conquête de l'Angleterre. La chanson de Roland, ce poème fondateur, raconte donc comment au retour d'une expédition victorieuse de 7 ans en Espagne, l'arrière-garde de Charlemagne, commandée par son neveu Roland, c'est là qu'on nous dit qu'il était son neveu, est-ce que c'est un neveu symbolique ou un neveu de sang, ça c'est une autre histoire, et qui est entouré de 12 pères, les fameux barons de Charlemagne, et donc attaqué à Roncevaux par les Sarazins. Le chevalier Olivier de Vienne découvre au loin l'armée des Sarazins, il exhorte son ami Roland à sonner de l'olifant, à sonner du corps pour appeler Charlemagne au secours, et là, Roland, qui a son petit honneur, et même son grand honneur, refuse. « Ne plaise à Dieu que par ma faute, mes parents soient blâmés et que la douce France tombe en humiliation », dit-il. Tous les soldats francs reçoivent donc genou en terre la bénédiction de l'archevêque Turpin, alors là on est absolument certain qu'il a existé lui, mais on est non moins certain qu'il n'avait aucune chance de se trouver à Roncevaux, peu importe, on va dire qu'un prélat bénit l'arrière-garde. Roland enfourche son coursier, veillantif, il brandit sa lance et il fonce au galop pour aller désarçonner l'ennemi. La lance étant brisée après 15 assauts, nous dit la chanson, finalement Roland se saisit de son épée Durandal, dont le pommeau contient un certain nombre de reliques. et Durandal va faire merveille, elle va trancher bien des gorges, nous dit-on. Turpin, le prêtre soldat, lance le cri de ralliement, « Mon joie ! » Eh oui, nous y voilà. Et puis du côté des Sarazins surgissent 20 corps rassemblés où resplendissent les aumes aux pierres certies d'or. Vous voyez qu'on est complètement dans la fantasmagorie. Et 7000 clérons, nous dit-on, sonnent la charge. Roland, autour de lui, voit tomber tous ses compagnons. Il n'en est plus maintenant que 60 de valides. Il décide donc de se saisir de ce satané corps, de cet olifant. Et il va sonner du corps, sonner, sonner si fort, sonner si bien qu'il vient à se rompre les veines du front, nous dit-on. Alors là quand même, le tonton Charlemagne, qui est au loin, entend sonner. Mais j'entends sonner, dit-il. Seulement n'oubliez pas Ganelon. Je ne sais pas si on vous a raconté ça quand vous étiez petite, Anissa. Mais Ganelon, c'est le traître qui a été acheté par le roi ennemi, par Marcille. Et Ganelon dit non, moi je n'entends rien, vous êtes sûr ? Ah non, 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 mais ce n'est pas ça. Et il dissuade Charlemagne de courir suze à l'ennemi. Pas question de faire demi-tour vers le champ de la véritable bataille. Et bientôt c'est l'ami de Roland, c'est Olivier de Vienne, qui va finir par défincter. Vous imaginez le voilà qui trépasse dans les bras de son ami. Alors c'est l'occasion de quelques-uns des vers les plus beaux, les plus fameux de la chanson. C'est la mort de Patrocle cette affaire si vous voulez. Et finalement, Roland s'empare de son épée. Et pour être certain qu'elle ne servira pas à l'ennemi, il va essayer de la briser en la frappant de toutes ses forces sur un rocher. Pour cette épée, j'ai douleur et souci, nous dit le Roland de la chanson. Mieux vaut la mort que la voir rester aux païens. Dieu, notre Père, ne laissait point la France subir telle honte. Et là, l'épée s'abat sur le rocher. Que croyez-vous qu'il a devint ? Le rocher casse. Ce fut le rocher qui s'éda, n'est-ce pas ? Donc c'est l'origine de la célèbre brèche de Roland, mais la légende est sublime. Le jeune chevalier, qui est totalement perclu de toutes les blessures du monde, va se réfugier au pied d'un arbre. On se demande ce qu'il fait là, ce bout d'arbre. Et il va mourir. Dieu lui envoie à ce moment-là les archanges, Gabriel, Raphaël, Saint-Michel. Vous imaginez toute l'armée des archanges qui arrive pour prendre Roland et l'emporter, en tout cas emmener son âme au paradis. Ça, c'est la chanson. Alors, après la défaite, Charlemagne va quand même battre ce qu'il reste des Sarazins et poursuivre jusqu'à Saragosse, où il présidera au jugement du traître Ganelon. On va l'écarteler quand même pour la bonne cause. Et puis, la sœur d'Olivier de Vienne, qui se trouvait être la fiancée de Roland, la belle Aude, lorsqu'elle apprend la mort de son mari, enfin de son fiancé et non moins héros, va mourir, mourir de chagrin. Vous l'avez compris, la chanson de Roland est une belle histoire, mais elle a compté, vraiment. Il ne faut pas oublier le rôle absolument essentiel qu'elle a pu jouer dans la propagation d'une certaine fois au XIe, au XIIe, au XIIIe siècle encore. C'est une attaque perpétrée par 100 000 Sarazins et préparée par le roi de Saragosse, nous raconte la chanson. En fait, c'était une embuscade des Vascons. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu moins poétique, mais que voulez-vous, il faut ce qu'il faut lorsqu'on cherche des symboles. Bonjour Dimitri Casali. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, nous allons parler un peu de la chanson, beaucoup de la réalité. Et puis, avec vous, nous feuilleterons le bel album des grandes batailles de l'histoire de France. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, c'est jusqu'à 15h sur Europe 1. Aujourd'hui, Franck Ferrand vous parle de la bataille de Roncevaux et il revient dans un instant, juste après Phil Collins. Au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et à l'instant, c'était Phil Collins, in the air tonight. Cet après-midi, Franck Ferrand vous propose de revenir sur la matière de la plus célèbre des chansons de gestes, la bataille de Roncevaux. Avec votre invité, Franck, vous recevez Dimitri Casali. Il est historien, spécialiste de l'enseignement de l'histoire et de Napoléon Ier. Oui, alors bien avant Napoléon, l'empereur, l'autre empereur, Charlemagne, qui n'était donc pas encore empereur en 778. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Charlemagne va subir une attaque qui en fait est une attaque gasconne, si je puis dire, et qui va se transformer au fil des siècles en attaque arabe. Ce sont les Sarazins du grec Sarakenoi, qui veut dire justement les Arabes, qui sont censés attaquer l'arrière-garde de Charlemagne et son neveu Roland. C'est en tout cas ce que nous raconte la chanson de gestes, Dimitri. Oui, c'est un des nombreux tours de passe-passe de l'histoire, effectivement, qui transforment souvent des ennemis et des adversaires. Là, en l'occurrence, comme vous l'avez bien replacé dans son contexte, de la reconquista espagnole sur les Arabes dans la péninsule arabique, effectivement... La péninsule hispanique, oui. Hispanique, bien sûr. Les ennemis se transforment donc en Sarazins. Et la figure de Roland, en fait, c'est ce qu'il faut dire, ça va vraiment irriguer l'histoire de France pendant près de mille ans, puisque la figure de la chevalerie française, la chevalerie et surtout les ordres de chevalerie sont nés en France. Et la courtoisie est née en France aussi, il faut le rappeler. Et la figure de Roland va avoir un rôle considérable, on peut le dire, jusqu'aux guerres napoléoniennes, où des cavaliers comme Murat ou Lannes se réclamaient encore du chevalier Murat. Et pendant huit siècles... Du chevalier Roland, oui. Voilà, du chevalier Roland. Et effectivement, c'est très important dans la construction de la nation française. Et de ce qu'on appelle la douce France, ce sont des vers célèbres. C'est la première fois que le terme douce France, Francia et douce France apparaît, comme l'a relevé Colette Bonne, qui montre bien que la France et les racines de l'histoire de France sont très profondément plongées dans l'histoire. Se prit alors à se souvenir de plusieurs choses, de douce France et des gens de sa famille et de Charlemagne, son seigneur qui l'avait nourri. Il ne peut s'empêcher d'en pleurer et de soupirer. C'est une sorte de longue lamentation. C'est une complainte, cette chanson de Roland, qui comporte des centaines et des centaines de vers. C'est une chanson constitutive de l'âme de la France, puisqu'elle se réfère aussi aux chansons de gestes de Chrétien de Troyes. Et toutes les trois valeurs essentielles fondatrices de la chevalerie française qui vont se signaler sur les champs de bataille pendant près de mille ans, c'est-à-dire le courage, la valeur et la courtoisie, il ne faut pas l'oublier, l'amour courtois aussi, qui est essentiel. Vous avez parlé de la fiancée, Aude, etc. On va retrouver cette figure avec Duguay-Clin et Bayard. Duguay-Clin pour qui le courage donne ce que la beauté refuse et malgré sa laideur a épousé la plus belle femme du royaume à l'époque. Donc on voit bien que ce sont des valeurs constitutives de la chevalerie française et qui vont vraiment peser très très longtemps dans les esprits. Alors justement, je parlais de roman national. Nous sommes l'un et l'autre régulièrement accusés d'entretenir ce beau mythe du roman national. Qu'est-ce que c'est que le roman national ? C'est la construction en partie mythifiée, personne ne l'ignore et personne ne le conteste, en partie mythifiée d'une histoire collective de la France pour donner à ce pays cette unité qu'il atteint au XVIIe, au XVIIIe siècle. Donc évidemment, il y a des étapes. Alors on dit que la première page de l'histoire de France, c'est la bataille d'Alesia, sur laquelle je me garderai bien de revenir aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'épisodes avec Clovis, avec Charlemagne. Nous sommes en train de le voir. Vous, vous nous datez, si je puis dire, vous mettez l'acte de naissance de la France sur le champ de bataille de Bouvines dans votre livre, Dimitri Casali. Oui, en cela, je reprends la thèse du grand médiéviste Georges Duby, qui pour lui, effectivement, la bataille de Bouvines, le 27 juillet 1214, est l'acte fondateur et constitutif de la nation française. C'est la première fois qu'un véritable sentiment national apparaît. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, on conteste le récit national. Bien sûr, il n'y a plus de roman national depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais les historiens, il y a un véritable combat qui oppose les historiens républicains aux historiens progressistes, soi-disant, et qui font dater la naissance de la France, à la Révolution française, donc 1789, ce qui est complètement stupide, bien sûr. Donc, en tout cas, ce n'est pas du tout votre avis, on l'aura compris. Donc, à Bouvines, en quoi la nation française se constitue-t-elle ? Expliquez-nous, pourquoi ? Bouvines et son roi, Philippe Auguste, figure essentielle, Philippe II Auguste, septième roi capétien, va se trouver opposé à une coalition gigantesque qui réunit à la fois le roi d'Angleterre, Jean Santerre, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Auton IV, et de nombreux comptes très puissants, comme le Comte des Flandres ou le Comte de Boulogne. Donc, Philippe Auguste va résister à cette attaque des coalisés et va réunir une armée pour aller au combat dans la région de Lille, entre Lille et Tournée. Et c'est une bataille essentielle, puisque même si les Français sont en infériorité numérique, il va faire appel pour la première fois aux milices communales, donc des villes du nord de la France, comme Abbeville, qui ont défendre le roi et le royaume. Donc, on voit bien que c'est en cela qu'il y a un véritable sentiment constitutif national. Certains historiens, certains de nos chers confrères aujourd'hui, contestent l'importance décisive des batailles, de même qu'ils contestent les traités, etc., en disant que l'histoire, elle se fait dans les peuples, elle se fait dans les grands mouvements, etc. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que les batailles, ce sont des moments de vérité. Ce sont des conflagrations qui permettent d'établir à des moments précis le rapport des forces et le sens dans lequel veulent aller les souverains. C'est pour ça que les batailles sont importantes. À l'histoire, bataille est fondamentale, est essentielle. Et je regrette qu'elle soit si bafouée et reniée aujourd'hui par ces historiens dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'effectivement, j'ai voulu montrer que l'armée française est constitutive de l'armée de la nation. Ce sont des moments de construction du territoire national. Et effectivement, c'est l'armée qui est fondatrice de la nation française. Et ça, on l'a bien oublié aujourd'hui. Enfin, même si depuis un an, maintenant, on commence à s'en rappeler, puisque l'armée est le seul paravent, la seule qui peut nous défendre contre les nouveaux agresseurs. Bon, il va falloir que vous mettiez votre bannière dans votre poche pendant quelques minutes, Dimitri Casali, parce qu'on va évoquer maintenant, si vous le voulez bien, un certain nombre de défaites. Et de défaites cuisantes, qui plus est. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Charles Magne, empereur des Français, et son neveu Roland. En Espagne, s'en était qu'aller combattre l'occupante. Les Arabes qui, bientôt, furent battus par nos héros. Et Roland, excellent musicien, jouait le soir venu pour ses copains. Sonne, sonne de l'oliphan, C'est la chanson de Roland. Charles Magne et son neveu Roland, la guerre étant finie. De l'Espagne, le vert, le camp, pour rentrer au pays. Mais le traître. Mais le traître ganelon, au sarrasin, le félon, à la dire que Roland, bientôt, passerait le dernier à Roncevaux. Sonne, sonne de l'oliphan, C'est la chanson de Roland Charlemagne et ses breux chevaliers étaient partis devant Les Arabes alors ont attaqué le groupe de Roland Cet après-midi sur Europe 1, nous parlons des batailles qui ont marqué l'histoire de notre pays Avec votre invité Franck, vous recevez Dimitri Casali, lit historien, spécialiste de l'enseignement, de l'histoire et de Napoléon Ier Et il est auteur également de Victoires et défaites de l'histoire de France Écrits avec Vincent Rollin chez Grund Alors c'est bien joli les victoires surtout lorsqu'elles sont chantées par les Trouverts Mais il y a aussi des défaites Et alors notamment, on peut le prendre avec un certain humour, une certaine ironie aujourd'hui Il y a ces défaites répétées de notre grande chevalerie française Au début de ce qu'on appellera plus tard la guerre de Cent Ans Alors là on les collectionne si je puis dire Crécy, Poitiers, Azincourt, ça n'en finit plus C'est défaite sur défaite Qu'est-ce qui leur arrive à nos chevaliers ? La défaite dans l'inconscient français est extrêmement importante Peut-être plus que les victoires On parle plus de Waterloo que d'Austerlitz par exemple Et effectivement ces batailles, on se souvient Pour la guerre de Cent Ans, cette guerre qui va durer 116 ans On parle plus des défaites que des victoires qui existent aussi Qui s'appellent Cocherelle ou la bataille de Castillon à la bataille par exemple Qui est la toute dernière bataille qui met fin à la guerre de Cent Ans Effectivement les défaites de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt sont tellement gigantesques et énormes C'est vrai que c'est des désastres absolument fondamentaux Je me rappelle il y a une dizaine d'années à ce même micro Je racontais la bataille de Crécy Et on riait tellement avec votre prédécesseur Anissa Qu'on a même été obligé d'envoyer une publicité Tellement on a été pris d'un fou rire Parce que c'est apocalyptique cette bataille de Crécy C'est-à-dire que ces pauvres chevaliers français multiplient toutes les erreurs possibles Et ils se font hachés menus par les Anglais Qui font eux une promenade de santé C'est incroyable D'abord il faut replacer aussi les batailles dans le contexte chrétien de l'époque C'est le jugement de Dieu ce jour-là Donc effectivement une victoire donne la légitimité au roi Et une défaite bien sûr le délégitime Et la bataille de Crécy pour Philippe VI Donc nous sommes au début de la guerre de Cent Ans Philippe VI vient d'être élu roi des... Et oui c'est ça, c'est qu'on change de dynastie en plus On change de dynastie puisqu'en 1328 le dernier fils de Philippe IV Lebel meurt sans héritier Mal, attention c'est très important La fameuse loi Salique La loi Salique, les femmes ne pouvaient pas régner sur la France Et ça passe une branche collatérale Les Valois, Capétiens-Valois Et Édouard III d'Angleterre Qui est le petit-fils en ligne directe de Philippe IV Par sa mère Isabelle, la Louvre de France Donc réclame effectivement le royaume de France Donc ça va provoquer cette guerre terrible Qui va durer 116 ans Et la population française va passer de 15 millions à 10 millions d'habits Et donc la première bataille C'est la bataille de Crécy Qui est une boucherie Parce que l'armée française La chevalerie française Qui est encore en point de l'esprit de Roland Est particulièrement brave Mais particulièrement indisciplinée Et là on voit... Chacun mène sa petite guerre dans son coin C'est-à-dire que tous les ordres qui ont été donnés ont été contournés Et les chevaliers sont là pour faire quasiment du tournoi En fait ils pensent qu'on va se battre honnêtement Chevalier contre chevalier En respectant tout le protocole et tout le cérémonial Évidemment les anglais eux Ils cherchent à une chose C'est tuer du chevalier Beaucoup plus pragmatique Se sont bien organisés Avec les archers sur les ailes Donc là l'archerie anglaise Est vraiment la nouvelle arme de l'époque Ce sont des longs... Des longbows Comment on dit en anglais ? Des arcs longs de plus de 2 mètres de haut Faits en bois d'if ou d'être Et les archers anglais sont absolument redoutables Ils peuvent tirer 15 flèches en une minute Alors que nous nous avons que des... La France... L'armée française utilise des arbalétriers génois Des mercenaires en plus Et les arbalètes... En plus un orage éclate Ça empêche les arbalètes Effectivement les arbalétriers de tirer correctement Alors que les arcs anglais Qui sont avec des cordes de chanvre Qui résistent à la pluie Donc n'ont aucun problème Et effectivement c'est une hécatombe Dans la chevalerie française Qui charge totalement indisciplinée Dans une cohésion la plus totale Récemment on a raconté ici La bataille de Poitiers Qui est encore une autre hécatombe Et puis il y a eu en 1415 La célèbre et désastreuse bataille d'Azincourt Sous le règne du roi fou Charles VI Enfin c'était pas la gloire Pendant toute cette période Bon il y a quand même eu de bons moments Avec vous l'avez cité tout à l'heure Bertrand Duguay-Clin Avec Jeanne d'Arc aussi Puisque vous évoquez dans le livre Avec beaucoup de beaux tableaux Parce qu'il faut dire que cet album Est magnifiquement illustré D'un certain nombre des plus beaux tableaux Historicistes Notamment ces grands tableaux Ces grandes toiles du 19ème siècle Qui évoquaient la chanson Et la saga nationale Vous racontez Jeanne d'Arc Quand même Il y a eu des moments plus glorieux Dans cette guerre de cent ans Forcément Duguay-Clin et Jeanne d'Arc Ceux qui rétablissent la situation Au profit du roi de France Bien sûr Avec le siège d'Orléans En 1429 Qui est un des premiers grands sièges Où l'artillerie L'apparition de l'artillerie Va jouer un rôle essentiel Sur les champs de bataille A partir du 15ème siècle Surtout Et effectivement Donc c'est la victoire d'Orléans La victoire de Pathé Grâce à Jeanne d'Arc Où la cavalerie française Va enfin La chevalerie française Va enfin tirer les leçons Des défaites De Crécy De Poitiers Et d'Azincourt Et va essayer de contourner Au lieu d'une attaque frontale Va contourner les anglais En les prenant Par les ailes Sur les ailes En les enveloppant Par derrière En les encerclant Et ensuite Effectivement C'est la fameuse Castillon La bataille La fameuse victoire De 1453 Qui va donner un point final A cette guerre de cent ans Une critique quand même Dimitri Casali On n'est jamais trahi Que par les siens Vous nous présentez La bataille de Marignan Comme un grand Et merveilleux moment On sait ce que j'en pense En ce qui me concerne Mais enfin bon Nous ne nous attarderons pas là-dessus Ni sur toutes les autres batailles Parce que là Nous n'évoquons aujourd'hui ensemble Que les batailles médiévales Mais évidemment Vous nous parlez De toutes les batailles Jusqu'aux batailles De la seconde guerre mondiale Jusqu'aux périodes Très récentes Oui Jusqu'à Dien Nguyen Phu Bien sûr Et Monte Cassino Qui sont aussi Des birakem Qui sont des victoires Françaises Complètement oubliées Il n'y a plus que Des stations de métro Mais c'est vrai Que ce sont des Pour bien montrer Que comme disait Winston Churchill L'armée française Est l'armée Qui a remporté Le plus de victoires Du Moyen-Âge A nos jours Donc on vit aujourd'hui Dans cette humiliation Des guerres de 40 Et de la décolonisation Mais en fait C'est faux Puisque l'armée française Et c'est remarqué Sur les champs de bataille Depuis pratiquement 2000 ans aujourd'hui Merci beaucoup Dimitri Dans un instant Nous allons partir Sur les pas de Roland A Roncevaux même Au coeur de l'histoire Sur Europe 1 Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Tous les jours Franck vous nous emmenez Là où l'histoire s'est faite Et quand on parle De la bataille de Roncevaux Et de la mort de Roland Nous partons donc Dans les Pyrénées Vous êtes notre guide On est quasiment à la frontière On est à une cinquantaine De kilomètres Si vous voulez Au nord de Pamplune Un peu plus de 1000 mètres D'altitude Sur le chemin De Saint-Jacques-de-Compostelle Et c'est là Tout près du site même De l'engagement D'armes de Roncevaux Que se trouve Cette collégiale royale C'est une étape importante Du pèlerinage De Saint-Jacques-de-Compostelle Elle a été fondée Pour venir en aide Aux pèlerins Bien sûr On peut dater Le début de sa construction Du XIIe siècle Alors il y a l'église Santa Maria-la-Réale La chapelle Saint-Augustin La chapelle de Santiago Qu'on appelle aussi La chapelle De los peregrinos J'ai pas besoin De vous traduire Ça c'est l'avantage Jusqu'ici ça ira La chapelle du Saint-Esprit Qui a été Édifiée En style roman Donc au XIIe siècle Ça c'est le plus ancien Des bâtiments De Roncevaux Et l'on dit C'est en tout cas La tradition Qui nous rapporte Qu'elle a été érigée Exactement Dans l'endroit Où Roland Aurait cassé son épée Vous avez sur cette Sur cette roche Juste après La bataille de Roncevaux Elle est sommée Cette chapelle D'une croix Avec un plan carré Voûté sur Croisées d'Ogives Et elle a servi De sépulture Aux pèlerins Qui en route Si j'ose dire N'allaient pas Jusqu'au bout du chemin Ceux qui décédaient A l'hospice local La légende Nous dit donc Qu'elle se trouve A l'endroit précis Où Charlemagne A demandé D'édifier le tombeau De Roland Pour y recueillir Les restes Non seulement De son neveu Mais de tous les soldats Morts à la bataille En 778 Il y a aussi à Roncevaux Un musée bibliothèque Qui conserve Au premier étage Les archives La bibliothèque Ouvert uniquement Aux spécialistes Mais avec un fond Très important Puisque vous trouvez là Plus de 15 000 volumes Sur les sujets En lien avec les lieux Alors Je vous parlais De ce coup d'épée De Roland Vous savez que La légende Voudrait que En donnant le coup d'épée Roland ait fait carrément Un trou Dans la montagne C'est ce qu'on appelle La brèche de Roland Trouée naturelle Qui fait une quarantaine De mètres de largeur Pour une centaine De mètres de haut Et bien Cette brèche de Roland Qui s'ouvre Dans les falaises Situées au-dessus Du cirque de Gavarnie Constitue un col On est à 2800 mètres C'est là Vraiment la frontière On peut dire Entre l'Espagne Et la France Cette brèche de Roland Tout près Donc je vous le disais Du cirque de Gavarnie Alors je dis ça D'une voix un peu Énamoureuse Parce que moi ça me rappelle Mes premières vacances Quand j'étais enfant On montait sur des mules Et sur des ânes Et on allait A l'assaut du cirque de Gavarnie C'est des très beaux souvenirs Tout près de là Un des plus beaux villages De France Depuis pas Enfin Classé comme tel Depuis pas si longtemps Que ça d'ailleurs Sur le chemin de Saint-Jacques Toujours Saint-Jean-Pied-de-Port Dans son pied de port C'est pas avec un Un C C'est avec un T Bien entendu Saint-Jean-Pied-de-Port Très joli village Avec sa citadelle fortifiée Une citadelle qui date Du XVIIe siècle Sa prison des évêques Qui impressionne toujours Beaucoup les touristes Il faut dire que la ville Est complètement et pleine De caves et de sous-sols Il y a une cave au fromage Où on expose Les méthodes traditionnelles D'élevage des brebis On explique la maturation Des fromages Ossoirati Une AOP très importante Grand fromage régional Il y a même des dégustations Puisqu'on parle de fromage Un mot de gastronomie On n'a pas l'orena aujourd'hui Alors c'est à moi De vous parler de gastronomie On va parler du gâteau basque Bien sûr Bien entendu Et des vignobles D'Iroulegui également Qui sont là dans le coin Aux alentours Vous trouverez Saint-Etienne-de-Baygorie Avec un marché de Noël Qui va bientôt Ouvrir ses portes La vallée des Aldudes Alors là on est entre Bayonne et Pamplune Au pied des Pyrénées Cette vallée des Aldudes C'est la destination Privilégiée Des visiteurs En quête de calme D'authenticité Avec trois villages Qui s'appellent Banca-les-Aldudes Et Ourepel Ça c'est absolument magnifique C'est le calme Il y a juste Le bruit des clarines Vous savez Quand les vaches Rentrent à l'étable Tranquillement On est tout près De la station de ski D'Irati Bien entendu C'est la montagne Avec ce paysage Splendide On est tout près De la mer Les vallées Sont enverdoyantes Et autour Vous avez ces cirques Montagneux Extraordinaires Et notamment La vallée de la Soul Avec sa passerelle La passerelle Dolzart A 180 mètres Au-dessus Du vide Et quand je dis Le vide C'est un véritable Canyon Les gorges Sont nombreuses Dans ce coin-là Les gorges De Cacueta Vous avez des grottes Également La grotte de la Verna Notamment Qui présente La plus grande Salle souterraine Du monde C'est une véritable Cathédrale souterraine Avec des effets De lumière Tout ça Est très illuminé Des effets de son Aussi Si vous envoyez Si vous portez la voix Dans cette cathédrale Souterraine Vous allez voir Que l'écho Sera spectaculaire J'aurais bien aimé Vous parler aussi De la vallée d'Aspe Et de la vallée d'Osso Ce sera pour la prochaine fois Merci beaucoup Anissa Nous nous retrouvons demain Dimanche à 14h Demain ça sentira déjà Un petit peu Noël Puisque nous serons Au cœur de la cathédrale De Strasbourg